Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les fractions. Alors on va voir les représentations, l'écriture, les fractions équivalentes, les fractions réduites ou irréductibles, comment les comparer sans effectuer de calcul et l'addition. Alors premièrement, pourquoi on a besoin des fractions ? C'est pour répondre à ce genre de questions. Comment représenter mathiquement que l'on pense 5 parts sur 6 ? Et donc là en bleu ciel, j'ai pris 5 parts et en rouge on voit qu'on a coupé en 6 morceaux. Donc on cherche à représenter mathiquement ceci, donc le fait de prendre 5 parts sur 6. Alors pour ce faire, on va utiliser les deux nombres nécessaires, c'est-à-dire le 5 et le 6 et on va les séparer par une barre horizontale. Alors cette barre horizontale, on l'appelle le vinculum, ou barre de fraction, plus simplement. Bon ça c'est pas vraiment important mais c'est, voilà, un petit truc de soirée. Alors, le nombre au-dessus c'est le numérateur, c'est combien de parts on prend et le nombre du dessous c'est le dénominateur, c'est combien de parts on a créé. Alors ce sont toutes des parts évidemment de la même taille, donc c'est par combien de parts on divise. Alors pour retenir, j'ai mis en bleu ciel parce que le numérateur commence comme nuage, d'où le bleu ciel comme le ciel. Et le dénominateur ça fait un peu penser à démon, donc je l'ai mis en rouge ce qui est la couleur associée généralement. Le vinculum est en vert, vinculum vert. Voilà, c'est le moyen mnémotechnique. Ici dans la représentation graphique de la fraction, j'ai mis en rose le numérateur, en en bleu ciel, on va y arriver, le numérateur et en rouge le dénominateur puisque c'est la division en 6 ici dans ce cas-ci et en vert j'ai mis l'unité. Donc on retrouvera le vert aussi un peu partout. Alors on va représenter des fractions de plusieurs façons et donc ici on voit que j'ai mis des cercles et puis j'ai mis des rectangles donc puisque le gâteau ou la tarte ou n'importe quoi peut avoir n'importe quelle forme évidemment. On va essayer de représenter un demi. Alors pour un demi on a déjà la partie là qui est coupée en deux, l'unité est coupée en deux donc il suffit de prendre juste ceci et on a un demi. Pour deux tiers ça a été découpé en trois donc on va prendre deux fois un tiers. Donc on a bien ici c'est divisé en trois et on en prend deux. Ici c'est divisé en deux et on en prend un. Alors ici ça se complique un peu parce que c'est divisé en 6 et là aussi. Par contre on sait qu'une demi ça représente ceci donc une demi on sait que ça représente ceci. On voit bien un, deux, trois morceaux, un, deux, trois morceaux donc c'est bien divisé en deux et on a pris la moitié. Ici deux tiers, bah pour avoir un tiers de 6 c'est deux donc je peux prendre deux morceaux et ça nous fait un tiers, deux autres et ça nous fait un tiers. Donc jusque là ça paraît assez logique. Si un tiers ça représente deux morceaux et bien j'en prends quatre. Ici si un demi ça représente trois morceaux j'en prends trois puisque trois c'est la moitié de 6. Alors ici c'est la même division, c'est juste pour montrer que je peux prendre des morceaux comme ceci. J'en ai bien pris trois sur six donc j'ai bien pris la moitié des morceaux. Ici les deux tiers ça veut dire que je vais juste en laisser deux. Évidemment on va faire comme ça. Et donc là on voit un, donc j'en ai six. Un tiers c'est deux, deux tiers c'est quatre. Donc j'ai bien pris deux tiers de mes six morceaux. Là ici on a une forme un peu plus compliquée avec des petits carrés. Là ici j'ai douze carreaux et chaque petit domino c'est deux carreaux. Et donc c'est bien un sixième aussi. Et on va en prendre trois. Trois qui est la moitié de six. Un, deux, trois par exemple. Ici on a deux tiers donc on doit en prendre quatre comme ici. Un, deux, trois, quatre, voilà. C'est équivalent. Là on veut un demi, ici j'ai douze. La moitié de douze c'est quoi ? C'est six. Un, deux, trois, quatre, cinq et six par exemple. Deux tiers c'est quoi ? C'est douze qu'on va diviser par trois. Ça fait quatre. Fois deux ça fait huit. Donc on va prendre huit. Par exemple, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc on voit qu'il y a plusieurs façons de prendre deux tiers et un demi d'un gâteau. Ça dépend de comment elle est divisée, etc. On voit aussi que les parts n'ont pas à être adjacentes l'une à côté de l'autre. Elles peuvent être un peu n'importe où. Et ce n'est pas obligé d'être circulaire. Ça peut avoir un peu n'importe quelle forme. Alors, j'ai fait des calculs ici. Mais on va voir en détail comment est-ce que j'ai pu faire ce dessin-là assez rapidement. Donc ce n'est pas important. Ce qui est important pour l'instant c'est de comprendre la partie ici à gauche. Donc un demi c'est la moitié. Un tiers c'est le tiers. Deux tiers c'est deux fois un tiers. Donc on en a pris deux. Alors, quand on a ce genre d'écriture, on a vu qu'on divisait en fait l'unité en morceaux. Et puis on prenait plusieurs morceaux. Dans le cas de deux tiers, on en prenait deux. En fait, on peut aussi convertir cette écriture en nombre décimal. Parce que 1 sur 2, ça représente également. Alors là, je vais changer de couleur. A1 divisé par 2. Et A2 divisé par 3. Et ça, on sait le calculer, on a appris. Donc on va poser une division. Je vais déjà mettre l'égal pour me réserver un peu de place. J'ai effectué la division euclidienne de 1 divisé par 2. Et là, quand on veut effectuer la division, ce qu'on fait, c'est combien de fois deux rentrent dans 1 ? Ben 0 fois. Et là, on doit ajouter une... Donc on doit retirer 0 fois 1. Ce qui est égal à 1. Et maintenant, je veux faire apparaître un 0. Donc pour faire apparaître mon 0 ici, je vais ajouter une virgule. Donc je vais ajouter une virgule aussi ici. Je mets mon 0. Je le descends. J'ai mon 10. Et je sais que 2 rentrent 5 fois. J'ai un reste de 0, ce qui est assez logique, c'est ce qu'on vient de faire. Donc là, mon reste, quand on fait la division entière, il est de 1. Ah, il est de 1, pardon. Mais ici, on effectue la division jusqu'à quand on n'a plus de reste. Ok. Maintenant, on va effectuer la deuxième division. Donc 2 divisé par 3. Là, pareil, 0 fois. Donc moi, 0. Ça fait 2. On met une virgule. Alors, on met une virgule pour ajouter un 0. Donc je rajoute mon 0. Ça fait 20. 20, je sais le divisé par 3. Enfin, pas tout à fait, mais j'ai 6. 3 fois 6, 18. J'ai un 2 qui descend. Et donc, on va rajouter le 0. Enfin, on va dire... Oui. Oups. On descend. C'est la même chose qui a été faite là. Là, on va dire 3 combien de fois dans 20. Donc toujours la même chose en fait. 6, moins 18. 2. On a le 0 ici. Qu'on va descendre. Et on a un 20. Et donc, on voit qu'on va répéter en fait tout le temps le même calcul. Donc en gros, ça va continuer avec des 6. Et donc ici, on peut écrire que c'est 0,5. Et ici, on peut écrire que c'est 0,66. Et on va souligner ce qui se répète. Donc ça, c'est la représentation décimale de la fraction correspondante. Alors, revenons à nos représentations. Donc ici, on va s'occuper de 2 tiers. C'est un des exemples. Donc j'ai mes petits rectangles qui ont été divisés de différentes façons. Là ici, c'est assez facile. 2 tiers, c'est déjà divisé en 3. Donc 1, 2. Et ici, on va noter le numérateur, la 2. Et le dénominateur, 3. Ici, on en a 6. Donc on peut déjà noter au dénominateur, c'est divisé en 6. Et on va en prendre combien ? On va en prendre, on en a 6 et on veut 2 tiers. Donc 6 divisé par 2, 2. À la fois 2, 4. Donc on va prendre 1, 2, 3, 4. Et on voit qu'effectivement, c'est la même quantité. Et donc là, j'en ai pris 4. Ici, j'en ai 9. C'est divisé en 9 parties. Et pour en avoir 2 tiers, je fais 9 divisé par 3, ça fait 3. Fois 2, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'en ai pris 6. J'ai fait exprès de les mettre comme ça. On voit bien que ces 2-là rentreraient ici. Et ici, on en a 12. 3 fois 4. Donc je peux noter que ça a été divisé par 12. Et 12 divisé par 3. Le tiers de 12, ça fait combien ? Ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu peux les prendre où je veux. Et on voit également que celui-là rentrerait là. Celui-là là. Celui-là là. Et on aurait bien aussi la même quantité qu'avant. Et là, maintenant, je vais décrire tout ça. Et on peut observer quelque chose. Si on regarde... Ah oui, j'ai oublié ici de noter 8. Donc si on regarde les numérateurs, il y a un lien entre les numérateurs. De même, il y a un lien entre les dénominateurs. En haut, on voit que c'est fois 2, fois 2, fois 2. Ah, fois 2, fois 2, fois 2. Plus 2, plus 2, plus 2. En dessous, on voit que c'est plus 3, plus 3, plus 3. Alors, dangereux, dangereux. Parce qu'on pourrait se dire, j'ajoute 2 et j'ajoute 3. J'ajoute 2, j'ajoute 3. Ça fonctionne. Et en fait, on peut voir autrement. On va essayer d'appliquer la même opération au numérateur et au dénominateur. Donc, si je fais plus 2 ici, je vais essayer plus 2 ici. 2 plus 2, ça fait 4. 3 plus 2, ça fait 5. Ça ne fonctionne pas. Donc, l'addition, c'est déjà hors de question. La soustraction, bon, ça ne marchera pas trop, puisqu'on a un nombre plus grand à droite. Donc, il nous reste la multiplication et la division. Ici, le nombre est plus grand, donc on a multiplié par quelque chose. Donc, on va essayer, par exemple, enfin, on va faire 4 divisé par 2. Donc ici, on va multiplier par 2. Et si on regarde ici, c'est effectivement fois 2. Ici, pour aller de 2 à 6, on a multiplié par 3. Et pour aller de 3 à 9, on a multiplié par 3. Donc, ça a l'air de fonctionner. De même, si je veux aller de 4 à 8, j'ai multiplié par 2. Pour aller de 6 à 8, à 12, j'ai multiplié par 2. Donc, on voit que si je multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, j'obtiens une fraction équivalente. Donc, une fraction qui est égale à l'autre. Parce que ça, 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 ça et ça, tout ça est égal. Et tous ceux-là sont égaux entre eux. Donc là, on a juste écrit avec des nombres, un peu partout. Et on va voir avec les multiplicateurs si tout se tient bien. Donc, toutes les égalités ici sont correctes. Ici, il manque un dénominateur, on doit le trouver. Ici, il manque un numérateur et on doit le trouver. D'ailleurs, on va essayer d'appliquer notre règle. Donc ici, pour aller de là à là, fois 2. Pour aller de là à là, fois 2, ça se tient. Pour aller d'ici à là, fois 3. Pour aller d'ici à là, fois 3, ça se tient toujours. Pour aller d'ici à là et d'ici à là, d'ici à là, on a fait fois 4. D'ici à là, on a fait fois 4. D'ici à là, on a fait fois 5. 2 fois 5, 10. D'ici à là, fois 5. Donc, on voit bien que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, on a des fractions équivalentes. Donc, ça veut dire que chaque fois, la fraction de gauche est égale à la fraction de droite. Les membres sont égaux. Donc maintenant, ici, on a nos deux inconnus. Donc, on va essayer de résoudre. On va utiliser la même méthode qu'ici. Pour aller de 2 à 12, j'ai fait fois 6. Donc, ici, je dois faire fois 6. Et donc, 3 fois 6, 18. Ici, il nous manque le numérateur, mais on a les dénominateurs. Donc, c'est bien. Ici, on a multiplié par 10. Donc ici, on va multiplier par 10. Toujours pour être en accord avec ce qu'on a découvert. Et on a 20. Et effectivement, 2 tiers, c'est clair que c'est égal à 2 tiers. Donc, on peut diviser par 10 le numérateur et le dénominateur. Comme ici, on pouvait diviser par 6, etc. Alors, on va faire la même expérimentation avec 3 demi. Donc ici, 3 demi nous embête parce que jusqu'à maintenant, on a vu des fractions où le numérateur était plus petit que le dénominateur. Ici, c'est ce qu'on appelle une fraction impropre. Voilà. Parce que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et c'est pour ça qu'ici, maintenant, on a chaque unité qui a été doublée. parce qu'on va devoir, en fait, prendre toute l'unité plus 1 demi. Ouais, plus 1 demi. Donc ici, je veux 1 demi de tout ça, mais c'est 2 tiers. Donc, je vais couper ça en deux. Et je vais prendre ceci. Ici, on a aussi tout ça. Plus la moitié. Donc, je peux couper, par exemple, ici aussi. Alors ici, on en a 9. Donc, de toute façon, tout ça, on le prend. Et on rajoute la moitié. Enfin, on a ici, pareil, on prend tout. Et on va ajouter la moitié. Donc ça, c'est avec nos 3 demi. Alors maintenant, on va écrire ça sous forme de fraction. Voilà. Ici, on en a, on a divisé chaque fois en 3. 1, 2, donc 3. Et on en a pris 1, 2, 3, 4 et demi. Alors, c'est pas de très belles fractions. Parce qu'on a, parce qu'on a ici une virgule. Donc, on va préférer écrire 45 sur 30. Et là, si on divise les deux par 5, j'aurai 9 sixièmes. Et ce 9 sixièmes, si je divise par 3 et 3, j'aurai 3 demi. Voilà. Donc, on va garder avec le truc ici. Donc ici, on a 12 morceaux. Ah non. Pardon. On a chaque unité qui est divisée en 6. Et, alors ici, c'est pas clair. On en a en fait. Là, je vais peut-être le faire mieux. Voilà. On en a 9. Alors, ici, je vais voir si je peux faire plus propre aussi. Oui. Oui, je peux. Je prends tout ça et la moitié de ça. Et ici, on va ainsi essayer de faire bien. Donc, ici, je peux prendre tout ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, 9 sixièmes. Donc, ici, j'ai 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13,5 sur 18. Alors, fois 2, fois 3. Et je devrais en avoir plus. Est-ce que j'ai fait une bêtise ? Donc, 1, 2, 9. 10, 11, 12, 13. Et demi. Ah oui, oui. Pardon. Donc, 3. Non. Ah oui, non. C'est parce que c'est pas 18 ici. C'est 9. Voilà. Donc, ça a plus de sens. Donc, fois 3 et 4,5 fois 3, c'est 12 plus 1,5. Et ça fait 13,5. C'est correct. Et alors, on a le dernier où on a 12, 13, 14, 15, 16, 18. On a 18 morceaux. Et ici, c'est divisé par 12. Voilà. 18 douzièmes. Alors, ce qu'on peut regarder aussi, c'est si j'ajoute la moitié, en fait, le numérateur, comme dans la fraction originale, c'est la moitié de plus que le dénominateur. Donc, 3 plus 1,5, 6 plus 3, 9 plus 4,5, 12 plus 6. Mais ça, on va voir juste après. Alors, on a fait plein de petits, enfin, j'ai fait plein de petits calculs au centre d'explication. Donc, on y arrive. Ici, on a une fraction 12 sur 60. Et on remarque que 12 et 60, on peut les diviser. Donc, cette fraction-là, ce n'est pas une fraction qui est simplifiée, enfin, qui est irréductible parce qu'elle peut être réduite. Alors, ici, on va commencer. On va diviser par 2 les numérateurs et les dénominateurs. Donc, je divise par 2, j'obtiens 6. Je divise par 2, j'obtiens 30. Ça, je ne vais pas encore diviser par 2. 6 divisé par 2, ça fait 3. 30 divisé par 2, ça fait 15. Oui, ici, je peux diviser les deux par 3. Ça fait 1. Et là, ça fait 15. Ça fait 5. Ça fait, oui, ça fait 5. Divisé par 3, divisé par 3. Et donc, 12 sur 60, c'est 1 cinquième. Ça veut dire que si je fais 12 fois 5, j'obtiens 60. Ce qui est correct. Et donc, 1 cinquième, on ne peut plus diviser parce qu'il n'y a pas de diviseur commun entre 1 et 5, autre que 1. Donc, c'est une fraction irréductible. On ne sait pas la réduire plus que ça. Et donc, on a utilisé notre fameuse règle. Cette fois-ci, à la place de multiplier, on a divisé par un même nombre. Alors, pourquoi est-ce que je peux diviser par un même nombre plutôt que multiplier par un même nombre ? Tout simplement parce que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc, si je veux multiplier, par exemple, 4 divisé par 2, c'est égal à 4 fois 1 demi. Et le 2 ici, on peut le réécrire autrement. On peut écrire ça comme étant divisé par 2 sur 1, égal à 4 fois 1 demi. Et 1 demi est appelé l'inverse de 2 sur A ou l'inverse de 2. Voilà, ici, on a une égalité qu'on aimerait démontrer. Il n'y a pas de point d'interrogation. Donc, c'est une égalité. Comment est-ce qu'on peut savoir si ces deux fractions sont égales ? Eh bien, on va toutes les deux les réduire. Et puis, si elles sont irréductibles de chaque côté, elles devraient être égales. Donc, ici, on a 12 et 18. On peut diviser ça par 2. Et 6 et 9, on peut diviser par 3. Donc, on sait que cette partie-là vaut 2 tiers. Et ici, on peut diviser par 2. Non, par 2, je dis une baptise. On peut diviser par 5. Donc, ici, on a fait diviser par 2. Et ici, on a fait diviser par 3. Voilà, évidemment, de là à là, c'est 2, 3 divisé par 6. Et de là à là, c'est divisé par 6. Et donc, du coup, on a 2 tiers égale 2 tiers, ce qui est correct. Il y a d'autres façons de vérifier qu'on verra plus tard. Maintenant, on va s'intéresser aux comparaisons de fractions. Dans le premier cas simple, c'est comparer à l'unité. Comment est-ce qu'on peut savoir que cette fraction est plus grande, plus égale ou plus petite que l'unité ? Ici, on va regarder le numérateur par rapport au dénominateur. Ici, 7 ou 8e, c'est quoi ? C'est 7 parts qu'on prend sur 8 parts. Donc, on va laisser une part, ce qui veut dire que 1, qui est égal en nombre de parts. Si j'ai 8 parts, pour faire un gâteau entier, j'ai besoin des 8 parts. Donc, dans ce cas-là, je peux simplement comparer les numérateurs 7 et 8. Et donc, on a bien plus grand. L'unité est plus grand que cette 8e. Et en règle plus simple, si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors s'il est plus petit que 1, la fraction est plus petite que 1. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors la fraction est plus petite que 1. Suivant. Ici, c'est l'autre cas où on compare à 1. On a 13 onzièmes, ça veut dire par rapport à 11 onzièmes. Puisque si on divise en 11, on se part pour faire 1. Là, on va comparer les numérateurs et on voit que 13 est plus grand que 11. Et là, on peut utiliser cette règle. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors la fraction est plus grande que 1. Donc, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors la fraction est plus grande que 1. Et maintenant, on a un cas embêtant. Cette fraction-là et cette fraction-là n'ont rien en commun, mais on sait une chose. Le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc c'est plus grand que 1. Le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc c'est plus petit que 1. Et maintenant, on compare quelque chose qui est plus grand que 1 avec quelque chose qui est plus petit que 1. Donc, ça veut dire que ce qui est plus grand que 1 est plus grand que quelque chose plus petit que 1. Et maintenant, on va rentrer dans des cas un peu plus particuliers où on peut se faciliter la vie. Ici, on a des 98e et des 110e. Et on remarque que les fractions ne sont pas réductibles. Bon, celle-là, je pense qu'elle ne l'a pas non plus. Mais on ne va pas tenter. Ce qu'on va faire, c'est regarder le rapport qu'il existe entre numérateur et dénominateur, s'il y a un lien entre les deux. Et ici, le lien, si on regarde, pour passer du numérateur au dénominateur, on a effectué plus 1. Ici, on a effectué plus 1. Donc, on a ajouté une même quantité, enfin on a un même nombre, on a ajouté un même nombre pour passer du numérateur au dénominateur. Ce qui veut dire qu'on peut les comparer avec ce que je vais montrer maintenant. Ici, 98 sur 97 moins 98, c'est en réalité 98 sur 98, moins 1 sur 98. En faisant ça, je n'ai pas changé la valeur. J'ai fait 98 sur 98, donc tout, moins 1 sur 98, 98 moins 1, ça fait 97 sur 98. Ici, on va effectuer la même chose, 110 parts sur 110 parts, moins 1 part sur 110 parts. Alors, ici et là, on a cette fraction-là, en fait ça c'est 1, le tout, moins 1 sur 110, et ici c'est 1, moins 1 sur 98. Donc, on enlève d'un tout, on enlève une part 1 98e, de l'autre côté on enlève 1 110e. Alors, quelle part sera la plus grande ? Si je coupe en 2, par exemple, mon gâteau comparé à le coupé en 3, on sait que la part sera plus grande s'il est coupé en 2. Donc, ici, on va faire le même raisonnement. Donc, moi j'ai 2 parts, plus c'est grand. Donc ici, j'ai le moins de parts, donc j'enlève les plus grandes parts. Et là, j'enlève une plus petite part. Donc du coup, moins j'enlève, plus il en reste. Donc, il en restera plus ici, puisque j'enlève une plus petite part. Alors là, c'est l'exemple simplifié. Donc ici, si on prend les 3 parts, et j'en prends 2. Et ici, j'ai en 4 parts, et j'en prends 3. Voilà. Et on voit que cette part-là qui reste, donc qui a été enlevée, elle est plus petite que cette part-là. Donc là, il y a moins que là. Et donc, 3 quarts est bien plus grande. En général, quand on a des fractions où on retire la même chose entre le numérateur et le dénominateur. Donc ici, pour passer de 4 à 3, on a retiré 1. De 3 à 2, on a retiré 1. Donc, on a retranché la même chose. Et bien, on va prendre celle qui a le plus grand numérateur ou dénominateur. Mais c'est uniquement dans le cas où, pour passer du dénominateur au numérateur, on a retranché la même chose. Voilà. Donc ça marche avec tout. Par exemple, si j'ai 57 sur 67 et que j'ai un 87 sur 97. Voilà. Donc ici, on voit que pour passer d'ici à là, j'ai retiré 10. Pour passer d'ici à là, donc du dénominateur au numérateur, j'ai retiré 10. Et donc, où est-ce que j'ai retiré le moins de gâteau ? Parce que j'ai retiré 10 parts de chaque côté. C'est de ce côté-ci. Voilà. Donc, c'est la même logique. Même si le nombre ici retranché est différent, il est le même, c'est 10. Donc, c'est pas forcément quand c'est 1, c'est quand on a le même nombre qui est retranché du dénominateur pour obtenir le numérateur. Et là, ici, on a un autre cas particulier. C'est, on a un numérateur, mais cette fois-ci. Et c'est un cas plus facile à comprendre, normalement. Donc, ici, on a ajouté 1 au dénominateur pour obtenir le numérateur. Donc, en gros, on a un gâteau. Et on rajoute une part en plus. Et ici, on rajoute un 99ème. Et ici, on rajoute un 311ème. Donc, des toutes petites parts. Donc, ici, les parts sont plus grosses. Donc, on ajoute une part plus grosse. Et donc, du coup, on note que celle-ci, cette fraction-là, sera plus grosse. Et on note que c'est à l'opposé de ce qu'on a fait avant. Alors, le cas simplifié. Ici, on voit les demi, c'est beaucoup plus gros que des tiers. Donc, ce qu'on a ici, c'est un gâteau plus le tiers. Voilà, ok. Si je fais des tiers qui ressemblent à Descartes. Voilà. Avec le reste de notre gâteau ici. Et ici... Ah oui, mais non. C'est des demi. Donc, ça va pas. Donc, ici, on a un demi. Voilà. Et ici, on a un gâteau. Et... Un tiers. Un tiers. Ah oui, un tiers. Voilà. On voit bien que la demi, elle tomberait ici. Une demi est plus grande qu'un tiers. Et donc... Et également, ici, on a ajouté un. Et ici, on a ajouté un. Donc, ça tient avec ce qui a été dit précédemment. Ici, c'est le cas particulier des nombres négatifs. Donc, ce ne sont pas... Enfin, ce sont des fractions. Parce que je pourrais ajouter un. Dixé par un. Mais on va s'en abstraire pour le moment. Et on va s'intéresser à comment on effectue la comparaison avec des nombres négatifs. Donc ici, on sait normalement que moins 4 est plus petit que moins 2. Mais comment est-ce qu'on sait ça ? Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme tous les deux sont négatifs, je vais comparer 2 à 4. Et 2 est plus petit que 4. Ça, on le sait. Mais comme les deux sont négatifs, je vais retourner le signe. Alors, pourquoi est-ce que je peux faire ça ? Pour ça, on a besoin d'une ligne de nombre. Si on regarde la ligne de nombre, on a 0, 1, 2, 3, 4. Et on voit que dans les nombres positifs, plus la valeur absolue, c'est-à-dire la valeur sans son signe est grande, plus le nombre va se retrouver à droite. Et donc, ici, on a... Si on regarde les nombres négatifs, Ce qui se passe, c'est que les valeurs absolues, ici, on a 1 aux valeurs absolues. Là, on a 2. Là, on a 3. Et là, on a 4. Donc, c'est la valeur sans le signe. Et donc, on voit que ça s'accroît. Donc, du coup, ici, on a toujours notre symbole comme ça. Mais si je regarde, par exemple, juste ici, cette comparaison-là, le 3, tout seul, il serait plus petit que le 4. Et donc, ici, le 3 serait plus petit que le 2. Le 2 serait plus petit que le... Enfin, pardon. Le 2 serait plus petit que le 3. Le 1 serait plus petit que le 2, etc. Donc, ici, si on ne regarde pas le signe, on regarde juste le nombre. Ben, c'est comme si le signe était inversé. C'est normal parce qu'ici, on va vers la droite et ici, on va vers la gauche. Donc, on va dans l'autre sens. Et donc, c'est comme si le signe était inversé quand on néglige le signe. Donc là, c'est comme si j'avais que 4, 3, 2, 1. Ben, on voit que le signe est à chaque fois inversé. Et donc, c'est pour ça que je peux effectuer la comparaison sans le signe et puis inverser le sens de la comparaison une fois que je remets le signe. Donc, ici, on va appliquer la même logique. 2 est plus petit que 4. Et donc, moins 2 est plus grand que moins 4. Et on voit ici, moins 2 est bien à droite de moins 4. Et ça, c'est important à comprendre parce que quand on a les fractions, c'est plus aussi clair qu'avec les fractions, justement. Donc, on ne va pas s'embrouiller avec les signes. Pour l'instant, on va supposer que c'est deux fractions positives. Donc, on a vu que quand on a ici, je passe plus 1 et ici plus 1 pour passer du dénominateur au numérateur. Donc, on a vu que la fraction la plus grande, c'est celle où on ajoute la plus grosse part. Donc, ici, avec le dénominateur le plus petit. Donc, c'est celle-ci, le plus grand lorsqu'on ne tient pas compte des mois. Donc, 3,5 est plus grand que 4 tiers. Donc, la réponse serait ceci. Mais comme elles sont toutes les deux négatives, la réponse, c'est le signe qui est renversé. Donc, c'est ceci. C'est le même raisonnement qui a été fait avec le nombre entier. Sauf que là, on a utilisé les fractions. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise avec la comparaison de nombres négatifs. Tout ça pour arriver à l'addition de fractions. Ici, on va ajouter un tiers et deux tiers. Ça tombe bien. Ces deux fractions compatibles, elles ont le même dénominateur. C'est comme une pomme plus deux pommes. Donc, le résultat est trois tiers. Donc, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a notre tarte. On dit un tiers plus l'autre tarte qui va contenir deux tiers. C'est égal à une tarte complète. Et trois tiers, le numérateur et le dénominateur sont divisibles par 3. Ça donne 1 sur 1, 1 sur 1, ça donne 1. Voilà, ici, on a une fraction, un couple un peu plus compliqué. Ici, les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Mais on a vu que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre, on a ce qu'on appelle une fraction équivalente. De même, ici, je peux aussi multiplier cette fraction par un même nombre pour obtenir une fraction équivalente. Nous, ce qui nous arrangerait, c'est d'avoir les deux dénominateurs qui soient les mêmes. Alors, pour ça, on doit trouver un nombre commun dans les multiples de 2 et de 3. Et plus précisément, c'est le plus petit commun multiple. Donc, on a 2 et 3. Le plus simple, c'est de les multiplier. Alors, ce n'est pas toujours le PPCM, mais ici, comme ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun entre eux, on sait que le PPCM, c'est leur produit. C'est un cas particulier et on n'aborde pas ça. Donc, pour un moment, on peut se contenter d'effectuer la multiplication. 2 pour arriver à 6, je vais multiplier par 3. Donc, je vais multiplier le numérateur par 3. Pour 2 tiers, on sait qu'on va aller vers des 6e. Donc, par combien je multiplie par 3 pour arriver à 6 ? Par 3. Donc, 2 doit être multiplié aussi par 3. Et je multiplie par 2, pardon. 2 doit être multiplié par 2, ça fait 4. Et le résultat, maintenant, j'ai 2 fois des 6e. Elles sont compatibles. 4 plus 3 égale 7. Et j'ai 7 6e. Alors, est-ce qu'on pouvait prévoir que le nombre allait être la fraction plus grande que 1 ? Alors, oui, parce que 2 tiers est lui-même plus grand que 1 demi. Donc, du coup, 1 demi plus quelque chose plus grand que 1 demi nous donne bien quelque chose plus grand que 1. Donc, le résultat a du sens. Alors, je vérifie quand même un lien. Donc, fois 2, fois 3. Voilà. Alors, ici, juste avant, je parlais de nombres premiers entre eux. Ici, il y a une astuce. Je peux faire 6 fois 9, 54. Puis, multiplier 2 par 9, 18. Puis, 3 par 6, 18. Puis, 36 sur 54. C'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de simplifier soit nos deux fractions. Donc, par exemple, j'ai 2 6e, c'est 1 demi. 3 9e, c'est 1 tiers. Et magie, c'est presque ce qu'on a fait avant. Et donc là, j'ai plus qu'à transformer en 6e. Donc là, je multiplie par 3. Là, je multiplie par 2. Et j'obtiens 5 6e. Ça, c'est une façon de faire. Ou une autre façon de faire, c'est de remarquer qu'ici, j'ajoute, je fais fois. Donc, pour arriver ici. Fois 3 demi. Donc, j'ajoute la moitié de 6. Donc, 6 plus la moitié, ça fait 6 plus 3 et ça fait 9. Donc, 3 demi, c'est ajouter la moitié de 3 demi. Et ici, je pourrais faire 3 demi. Donc, je divise par 2 et je fais par 3. Donc, 3 6e. 3 9e. Et effectivement, ça, c'est 1 tiers. Ça, c'est 1 tiers. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai été mettre un demi ici. On va effacer cette bêtise. Donc, c'est 1 tiers plus 1 tiers. Donc, ça marche aussi en faisant. Donc, là, je sais que je peux multiplier par 3 demi. Et donc, si je divise, si je fais. Là, j'ai des 9e. Plus des 9e. Donc, ici, on va laisser notre 3. Et ici, je fais 2 divisé par 2 fois 3. C'est égal à 6 9e. Donc, j'ai simplement multiplié le 2 par 3 demi. Bon. Alors, cette partie-là est peut-être un peu compliquée pour le moment. Donc, je ne vais peut-être pas le faire trop vite. L'autre chose aussi, c'est que si je divise ça par 2, j'obtiens 1 tiers. Et puis, je sais que le tiers, je peux le multiplier par 3 pour le numérateur et le dénominateur pour obtenir des 9e. Et donc, j'aurai aussi 3 9e, ce qui est plus simple. Mais donc, pas toujours multiplier les deux. Là, ici, c'est un cas où on n'a pas le choix. Donc, 5 et 7, je ne peux pas chipoter avec. Ce sont ce qu'on appelle des nombres premiers. Donc là, j'ai la certitude qu'il n'y a pas de diviseur commun parce qu'ils sont premiers tous les deux. Et donc, ici, on doit tout mettre en 35e. Et là, il n'y a aucune astuce. C'est obligé de multiplier 2 fois 7, 14. 3 fois 5, 15. Parce que donc, pour passer de 7 à 35, je vais multiplier par 5. Donc, 3 fois 5, 15. Et j'obtiens 29 sur 35. Et là, on pouvait se douter que ça allait être inférieur à 1. Parce que, ici, on est en dessous d'une moitié. Ici, on est en dessous d'une moitié. Là, la moitié de 5, c'est 2,5. 2 est plus petit. La moitié de 7, c'est 3,5. Et 3 est plus petit. Donc, deux choses plus petites qu'une moitié vont donner quelque chose plus petit que 1. Donc, ça se tient. Alors, ici, c'est un autre cas. C'est qu'on a vu que quand on avait le même dénominateur, on additionnait les numérateurs. Et ici, on a les mêmes numérateurs. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Bah, rien du tout, en fait. Donc, ici, on a l'objet de garder notre 35e. Et on a l'objet d'effectuer nos multiplications. Donc, 4 x 7, 28. Et 4 x 5, 20. Et on obtient 48. Et là, on a quelque chose de supérieur à 1. Et est-ce que c'est prévisible? Et la réponse est oui. Parce qu'ici, on a 4 5e, c'est plus grand qu'1 demi. 4 7e, c'est plus grand. Puisque là, c'est 2,5. Là, c'est 3,5. 4, c'est plus grand. Donc, le tout doit être plus grand que 1. Donc, ça se tient. Alors, ici, quand on a les mêmes numérateurs, il y a quand même une astuce. C'est qu'en fait, on peut écrire ça sous cette forme-là. Ça, c'est un autre calcul un peu plus avancé. C'est de remarquer, bah, vu que les numérateurs sont les mêmes, on factorise et on va multiplier par la somme des dénominateurs. On peut tester si c'est vrai. 7 plus 5, ça fait 12. Et 5 fois 7, 35. Et 4 fois 12, ça fait 48. Donc, ça, c'est une formule, entre guillemets, un peu plus avancée. Pas besoin de retenir. Mais, ça peut être utile. Dans le cas où on a ça. Par exemple, si c'est des inconnus à la place des 4, mais que c'est la même inconnue. Pouf, on peut taper ça directement. Alors, quelques égalités barbares. Ici, on a une fraction ou un rapport égal à un autre rapport. Et on va voir que ça porte un nom. Et, grâce à cette égalité, avec A, B, C, D, différent de 0. Si c'est le cas. Donc, si tous les termes sont différents de 0. Alors, on sait que A, D, A, D égale B, C. Donc, le produit. Alors, ici, c'est A, D, non. Quand on a cette égalité-là. Ceux-ci, on va les appeler les extrêmes. Le même pour celui-là. On va appeler ça les extrêmes. Et ces deux-là, on va les appeler les moyens. C'est parce qu'ils sont dans le milieu. Et on va voir avec une autre notation que ça a beaucoup plus de sens d'appeler les deux parties-là. Donc, le numérateur du membre de gauche et le dénominateur du membre de droite extrême. Et le dénominateur du membre de gauche et le numérateur du membre de droite moyen. Ça aura du sens. Et là, c'est toute une série d'égalités qu'on va démontrer en utilisant les propriétés qu'on a apprises. Ce qui va permettre de faire une révision. Première égalité, on nous dit ceci. Là, c'est juste un peu de manipulation. C'est-à-dire, si je veux isoler, disons C. Tout ce que j'ai à faire, c'est multiplier les deux membres par D. On se rappelle que tout est différent de 0. Si je multiplie les deux côtés par D. Que va-t-on obtenir ? On va obtenir AD sur B égale C. Ensuite, je veux isoler AD. Donc pour ça, je vais multiplier par B. Si je multiplie par B, j'aurai AD égale BC. Et c'est ce qu'on a bien écrit dans la proposition au-dessus. Donc ça se tient. On vient de le démontrer. Là, il faut démontrer dans l'autre sens. C'est-à-dire partir de là et arriver là. Parce qu'on a une flèche qui va dans les deux sens. Et ça tombe bien parce qu'il suffit de suivre la flèche dans l'autre sens. En utilisant les opérations réciproques, évidemment. Alors, opérations réciproques, c'est simplement l'opération qui défait l'opération qui a été faite. Donc si on multiplie par un nombre, on divise par ce même nombre. Ce n'est pas à retenir. Ça ne fait pas partie des fractions. Alors là, on a un truc qui paraît beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça est égal à ça ? Enfin, oui. On peut dire, si ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc on va juste vérifier cette égalité-là. Alors, pour vérifier cette égalité-là, on a une notation qu'on n'a pas vue et une propriété qu'on n'a pas vue. C'est que la barre d'infraction peut être allongée comme ça. Alors, a plus b sur b, c'est égal en fait à a plus b sur b et sur b. Donc quand on a des fractions, quand on additionne deux fractions avec le même numérateur, on peut simplement rallonger la barre et avoir qu'un seul dénominateur. Donc ici, moi j'ai fait l'opération, j'ai effectué l'opération inverse. J'ai scindé ma barre de fraction. D'ailleurs, je devrais mettre le plus, pas là, mais entre les fractions. Voilà, et en faisant ça, j'ai quoi ? Là, j'ai a sur b, plus b sur b, donc ça c'est un. Ça c'est sur b, sur d, on ne peut pas vraiment faire quoi que ce soit. Plus un. Et donc, comme j'ai un de chaque côté, je soustrais un des deux côtés. Donc là, j'ai effectué moins 1. De là à là, j'ai effectué moins 1. Et donc, a sur b égale c sur d, a sur b égale c sur d, c'est ce qu'on avait à l'origine. Donc, c'est bien égal. Alors, on peut aller dans l'autre sens pour arriver. Donc, ça fonctionne. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. Alors, b, b, c, b, a, b, a. Oui. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'inverse de chaque fraction a sur b, est devenu b sur a. Donc, on a permuté le numérateur et le dénominateur, où on les a échangé. C sur d, pareil. Ouh. On va corriger ça. Voilà, c'est ce qui devrait être écrit. Donc, d sur c, on a aussi échangé le numérateur et le dénominateur. Et là, il n'y a rien à faire pour le démontrer, parce qu'on sait que pour que cette égalité soit vraie, pour que ce soit une fraction équivalente, ce qui nous intéresse, c'est qu'ici, on multiplie par un même nombre. Donc, imaginons que ce soit fois k. Ici, fois k. Donc ici, b, d, il a juste changé de place. Et ac, ils ont juste changé de place, mais on peut toujours écrire notre fameux fois k, parce que pour passer de b à d, on va toujours multiplier par un même nombre. Et donc, on a fini en fait. C'est aussi simple que ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Ac. Ah oui. Ici, ce qu'on a fait, c'est un peu tordu, mais on a divisé les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, ac, a sur c, b, d, b sur 10. Et là, c'est un peu la même chose en fait. C'est qu'ici, on a multiplié par k. Donc ici, on a multiplié par k. Ça, c'est juste du fait de savoir qu'elles sont égaux. Ce qui veut dire que si je divise a divisé par c, bah, a divisé par c, je vais obtenir, ok, on va, on va écrire ça autrement. Je vais dire qu'ici, on a divisé par k. Parce que je pense que ça sera plus facile à suivre. Voilà, on divise par k et on divise par k. Donc, c'est bon. C'est l'égalité. Donc ici, si je fais a divisé par c, a divisé par c, j'obtiens k. Et ici, b divisé par 2, j'obtiens k. Voilà, tout simplement. Ah bah non, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? a divisé par a, donc c, 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 c multiplié par k donne e, c'est bon. Donc ici, si je multiplie dans ce sens-là, donc c fois k égale a, c fois k égale a, bah, si je divise a par c, j'obtiens bien k. Et b par d, même raisonnement. D fois k égale b. Donc du coup, b divisé par d égale k. Et donc, comme k égale k, dans tous les cas, ça est égal, évidemment. Voilà, ça, c'était un peu le... Et alors, on s'est effectué le même raisonnement pour passer de membre de droite au membre de gauche. C'est exactement la même démonstration. Alors ça, ça peut être un peu plus compliqué à comprendre. Par contre, ça, ça peut l'être beaucoup plus. Donc ici, on a, si ça est égal à ça, donc on a un espèce de monstre. Alors on peut essayer de permuter, de faire plein de choses. On peut le faire algébriquement. On peut multiplier ça par ça, ça par ça. Faisons-le. Et puis, on va faire la version très courte. Donc là, j'utilise un produit croisé. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on doit faire avec ça, c'est notre petite multiplication. Donc AB, moins DA, plus CB, moins CD. Voilà, ça, c'était mon côté gauche. Bon, je dois avoir deux, moins, etc. Ça a l'air plus ou moins correct. Alors BA, donc AB. Ah oui, ça, j'aime pas. On va essayer d'erreur. Là, ça, j'aime pas non plus. Voilà. Donc AB, AD, plus BC, moins CD. Ok, ça, ça me paraît mieux. Donc ici, je vais faire BA, donc c'est AB, moins BC, plus AD, moins CD. Alors ici, on a des choses fantastiques parce que le CD, le moins CD, il se retrouve des deux côtés. Donc il va pouvoir partir. Donc on peut simplifier. On va simplifier. Donc ici, on a le même. Donc je fais moins CD, plus CD, plus CD. Et puis j'ai mon AB des deux côtés. OK, donc je vais faire moins AB de chaque côté. Et donc on se retrouve avec ça. AD plus BC égale à... OK, donc on a moins AD plus... Ah ben, j'ai dépassé l'heure. Donc le tableau a planté, donc je reprends à partir du slide. Je vais ré-effectuer le petit calcul. Alors. En fait, le tableau, c'est un Active Panel à 9. Et j'utilise Active Explain Everything. Et ça plante environ toutes les heures, un truc comme ça. Donc voilà. C'est pas de bol. Alors. Ici, on a donc ceci à démontrer. Alors ce que je vais faire, c'est d'abord le faire bêtement. Donc comme j'avais dit, on va le faire agrébriquement. On va essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble à ça ou qui est proche. Alors. Ce qu'on va utiliser, c'est le produit croisé. Donc ça fois ça égale à ça fois ça. Donc les moyens égale... Produit des moyens égale moins... Produit des extrêmes. Donc on a... A plus C. OK. La plante est plus de taille idéale. Voilà. A plus C. Fois B moins D. Égale B plus D. Fois A moins C. Alors quand on va distribuer, on va essayer de garder aussi les lettres dans l'ordre. C'est plus facile pour reconnaître les termes qui se ressemblent. Donc ici j'ai AB. Bon, c'est facile. C'est AB donc. Moins AD. Assez facile aussi. Plus CB. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai... Non. Ça me semble être... Ah non. Ah non. OK. J'avais peut-être fait une erreur tout à l'heure. AD, AD, AD. Moins AD. Moins AD. Plus BC. Donc là, je prends d'abord B. Puis C. Moins CD. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce que j'ai. Alors. Là, on va repérer ceux qui se ressemblent. Les termes nordiques. Ben, j'ai moins CD, moins CD. Donc j'ajoute CD des deux côtés. Et là, j'ai AB, AB. AB, AB. Ben, donc AB, AB. Je soustrais AB des deux côtés. Et il va me rester. Moins AD. Plus BC. Égale. Moins BC. Plus AD. Alors ici, ce que j'ai, c'est que. Je peux prendre par exemple. Ajouter AD. Non, je peux. Qu'est-ce que je peux faire ici? Donc j'ai BC et Moins BC. Je veux supprimer tout ce qui est négatif. Donc je vais prendre ce Moins BC et le passer à gauche. Donc ça veut dire, je vais ajouter BC des deux côtés. Donc BC plus BC, ça fait 2 BC. Et là. Ouais, ok, on va continuer. Donc ici, j'ai 0. Et il me reste mon AD. Et maintenant, je vais ajouter AD des deux côtés. Donc lui, il disparaît. C'est quoi ce Z ? Hop. Donc ici, je vais ajouter AD des deux côtés. Donc 0. Et là, 2 AD. Et donc j'ai 2 BC égale 2 AD. Le 2, je vais le diviser par D des deux côtés. Et donc j'ai BC égale AD. Et voilà, BC égale AD. Donc j'ai le produit croisé ici en fait. Et donc je viens de faire quoi? Je viens de montrer que ça fois ça est égal à ça fois ça. Et j'obtiens que ça fois ça égale à ça fois ça. Donc je viens de montrer que c'est bien une égalité. Tout simplement. Et tout ça pour en arriver aux proportions. Et en fait, on a vu pas mal de proportions dans les fractions. parce que toutes les égalités que j'ai montrées qui impliquaient deux fractions, en fait, c'était des proportions. Donc une proportion, c'est une égalité entre deux fractions ou entre deux pas quotients, mais entre deux pas quotients. Voilà, j'ai oublié le terme. Une fraction, c'est aussi un ratio. Donc une proportion, c'est une égalité entre deux ratios. Alors, pour écrire une proportion, on peut l'écrire de deux façons différentes. Soit c'est une égalité de deux rapports. Voilà, de deux rapports. Donc une fraction, c'est un rapport entre le numérateur et le dénominateur. Ou, comme ici, avec le divisé et un signe entre les deux, qui signifie que ce ratio-là est proportionnel à ce ratio-là. Et on voit bien que si je multiplie deux par deux, par trois, je vais multiplier ici par trois. Alors, les deux notations ont un avantage. Celles-ci, ce sont des fractions. On a l'habitude de manipuler deux fractions. Ça, c'est intuitif. Une fois qu'on maîtrise les fractions. Ici, ça nous permet, en fait, d'écrire des choses plus compliquées. Comme ceci. Ici, j'ai des ratios qui font intervenir trois couples. Donc, un, deux, trois. Deux, trois, six, neuf. Un va avec trois. Deux va avec six. Et trois va avec neuf. Avec la même règle que pour les fractions. C'est-à-dire que de là à là, je multiplie par trois. Ça veut dire que de là à là, je dois multiplier par trois. Parce que sinon, ce n'est pas une proportion valide. Voilà. Donc, c'est comme les fractions. Sauf qu'il y a plus de termes qui sont impliqués. Qui n'ont pas vraiment de nom. Premier, deuxième, troisième. Premier, deuxième, troisième terme de notre proportion. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a cette notation, évidemment. Ce n'est pas pour le plaisir. C'est parce que les fractions... Alors, si je veux écrire ça sous forme fractionnaire. C'est possible. Voilà. C'est possible, mais il faut le faire bien, quoi. Voilà. Donc, ces deux écritures-là sont équivalentes. Et celle-là est un peu plus rébarbative à écrire que celle-ci. Alors, on va faire quelques petites observations. On a ici un sachet de bonbons. C'est le même, chaque fois. Ici, on l'a une fois, deux fois et trois fois. Et dans le sachet de bonbons, on a un petit bonbon à losange orange, pentagonal vert, hexagonal mauve. Donc, un, un, trois et six. Et on va chaque fois écrire ici, à la croisée, le nombre d'oranges dans un sac, le nombre d'oranges dans deux sacs, le nombre d'oranges dans trois sacs. La même chose pour les bonbons verts et mauves. Et puis, on va essayer de voir s'il y a des choses, des règles qui ressortent ou des observations remarquables à faire. Alors, ici, si on a un sac, on a un bonbon orange. Donc, je vais noter un. Ici, si j'ai deux sacs, j'ai deux bonbons orange. Ici, si j'ai trois sacs, j'ai trois bonbons orange. Ici, ce que j'ai fait, en fait, c'est, on va noter les calculs qui peuvent être faits. Même si ça a l'air bizarre. J'ai une fois un égale un. Ici, j'ai deux fois un. Ici, j'ai trois fois un. Si on met deux fois un égale un, ça ne va pas. Ici, j'ai trois fois un égale trois. Alors, pour les verts, ici, j'ai trois bonbons verts. Donc, j'ai un sac. Donc, j'ai une fois mes trois bonbons. Ici, j'ai trois là et trois là. Donc, j'ai deux fois trois. Ici, j'ai un, deux, trois fois trois. Égale neuf. Alors, ici, j'ai des, chaque fois, ils sont par groupe de six. Un sac, donc une fois six. Ici, j'ai deux fois le sac qui comptait à chaque fois six. Donc, j'ai deux fois six. Et ici, j'ai trois fois les six bonbons. Donc, j'en ai dix huit. On peut les compter. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit, neuf, 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 neuf. Donc, on a un tableau comme ça. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Alors, on va essayer d'en tirer des propriétés. Mais plutôt que de travailler sur ce grand tableau-là, on va travailler sur ce tableau-ci. Et la différence entre les deux, c'est qu'ici, j'avais mes numéros, mes nombres de paquets ici. Et ça nous a aidé parce qu'on pouvait les compter. Bien que nous, on a directement fait comme les grands, on a multiplié. Voilà. Mais si je devais aller jusqu'à dix paquets, je n'aurais pas la place. Le tableau est trop petit. Pourtant, c'est le plus grand, mais je n'aurais pas eu la place. Donc, on va utiliser des tables qui sont un peu différentes. Le nombre de paquets de bonbons sera aussi mis en une ligne. Alors, parfois, la table, elle est mise dans l'autre sens. Ici, j'ai décidé de la mettre horizontalement. Donc, elle se présente en ligne. Mais la même table peut se représenter en colonne. Il suffit de prendre le tableau un quart de tour et on a la même table. Voilà. Donc, nous, on va travailler avec des tableaux en ligne. Tout ce qui s'applique avec les tableaux en ligne s'applique évidemment avec les tableaux en colonne. Donc, ici, on a le nombre de sacs. On va mettre un, deux, trois, quatre, cinq et six. Ça fait beaucoup de casiers à remplir. Alors, les oranges, c'est facile. C'est toujours le même nombre de bonbons oranges que de sacs parce qu'il y en a un par sac. Donc, on multiplie par un en fait. Pour les bonbons verts, on multiplie par trois parce que dans chaque sac, il y en a trois. Et pour les bonbons, on ouvre. Ah ! OK. Donc, c'est ici. OK. Et pour les bonbons mauves, on va multiplier par six. Donc, ici, 6, 12, 18, 24, 30, 30 et j'écris 10, 30 et 36. Voilà. Et donc, forcément, on peut déjà faire des petites observations. Là, on va de 1 en 1. Là, on va de 6 en 6. Là, on va de 3 en 3. On peut, par exemple, dire ça plus ça donne ça. 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 Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Ça fois ça donne ça. 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 Non. Ça donne pas. Ça fois ça donne pas ça. Ça fois ça donne ça. Ça. Donc, là, on peut pas. donc voilà on doit trouver des trucs donc on va essayer d'analyser ça un peu plus en profondeur donc là j'ai pré-rempli un tableau un peu plus petit parce qu'on n'a pas besoin de toutes les colonnes en prenant des quantités de sacs exprès et en réordonnant les lignes pour que ce soit un peu plus visible donc ici on voit que si j'ai 3 sacs j'ai 3 bonbons orange 9 pentagonale vert et 12 hexagonale mauve 5, j'ai 5, 15, 20 8, j'ai 8, 24, 12 alors quelque chose qu'on peut observer c'est que 3 plus 5 égale 8 donc forcément la ligne suivante c'est une répétition donc ça ne doit pas changer ici 9 plus 15 est-ce que ça fait bien 24 ? oui mais en fait c'est logique 12 plus 20, 32 oui c'est logique parce que si j'ai 3 sacs et j'en ajoute 5 j'ai 8 sacs et donc dans mes 3 sacs plus mes 5 sacs je dois avoir le même nombre de chaque sorte dans mes 8 sacs donc si j'ai 9 verres dans mes 3 sacs je dois leur ajouter les 5 verres des 5 sacs les 15 verres des 5 sacs pour obtenir la quantité qu'il y aurait dans mes 8 sacs donc ces calculs-là sont logiques et donc on peut additionner si on trouve qu'une colonne est la somme de deux autres colonnes alors c'est vrai partout donc ça c'est plutôt pas mal un autre donc ça veut dire aussi que si je ne connaissais pas cette colonne-là mais que je savais que j'avais 8 ici et que je sais 3 plus 5 égale 8 donc je sais que la somme de ces deux-là égale celui-là ça s'applique à chaque ligne c'est ce qu'on vient de mettre en lumière une autre chose aussi c'est que ça fonctionne en colonne par exemple ici j'ai 3 et 9 ça fait 12 donc j'observe que ça est égal à ça et donc du coup ici 5 plus 15 donne 20 ce qui est correct et 8 plus 24 donne bien 32 donc les proportions ça applique à la fois en colonne et en ligne voilà ça c'est le truc à retenir alors pourquoi est-ce que je montre ça parce que dans les problèmes on pourra utiliser ce genre de table et la propriété qu'on vient de voir alors évidemment ici on peut aussi calculer un coefficient qui permet de passer à une colonne à une autre par exemple ici pour passer de 3 à 5 je divise par 3 et je multiplie par 5 donc je divise par 3 pour obtenir 1 et je multiplie par 5 donc ici si je divise par 3 j'obtiens 3 fois 5 15 donc on a bien le coefficient qui est ici si je veux passer de 3 à 9 là c'est plus simple je multiplie par 3 et on voit bien que 3 fois 3 à 9 5 fois 3 15 et 8 fois 3 24 donc on peut aussi calculer un coefficient coefficient de proportionnalité et donc on a vu quoi c'est que on a vu qu'on pouvait additionner des colonnes que si l'addition de deux colonnes donnait le résultat de la troisième colonne c'était vrai pour tout le reste des colonnes enfin des deux mêmes colonnes et on a vu que c'était pareil pour les lignes par exemple 3 plus 9 donne 12 donc 5 et 15 doivent donner 20 et 8 et 24 doivent donner 32 et on a vu que si on choisit deux lignes ou deux colonnes on peut calculer à partir de deux nombres qui sont sur la même ligne ou la même colonne suivant qu'on est dans une colonne ou une ligne qu'on pouvait calculer un coefficient de proportionnalité qui s'appliquerait à toutes les paires et à toutes les paires comme ça et donc ce genre de table est un outil de résolution d'un problème voilà alors là on arrive à la résolution de problème où je vais devoir passer en mode présentation parce que sinon le tableau bouffe une partie du tableau ce qui n'est pas cool donc là on dit voilà Alfred effectue un travail en 4 heures Bernard effectue le même travail en 6 heures s'ils effectuent le travail ensemble combien de tils mettront-ils là ici ce qu'on doit effectuer c'est des proportions dans tous les sens et tout ce qu'on sait c'est qu'Alfred il fête en 4 heures donc son travail il fait son travail il le fait en 4 heures donc est-ce que ça serait bien comme ça donc non on va écrire ça mieux donc je vais écrire pour Alfred 1 égale 4 fois le temps pour Bernard le 1 est égal à 6 t voilà donc un travail est effectué en 4 fois un certain temps un travail est effectué en 6 fois un certain temps alors ok on a ça donc maintenant on a ça on ne sait pas faire grand chose avec ça donc ça veut dire que ouais donc ça ce n'est pas la bonne façon de faire donc on va faire autrement ce qu'on va faire c'est regarder si ils faisaient par exemple 6 a et 12 heures donc 6 a et 12 heures tous les deux pourquoi 12 heures parce que 12 c'est le plus petit commun multiple entre 4 et 6 donc on va dire en 12 heures en 12 heures Alfred Alfred fait il fait combien de fois le travail et il en fait trois fois trois fois le travail voilà ça c'est bien en 12 heures Bernard fait deux fois le travail parce que lui il met en 4 heures donc 4 entre 3 fois dans 12 lui lui Bernard il fait en 6 heures donc 6 il se rend deux fois dans 12 donc voilà à eux à eux à eux deux en 12 heures Alfred et Bernard font et là on a notre petite table de tout à l'heure donc on peut on peut faire à la table donc on a Alfred Bernard Alfred plus Bernard on fait notre table donc on sait qu'il fait ah oui et puis on doit dire les heures en 12 heures Alfred nous faisait ah oui non donc en 12 heures en 12 heures on a lui il en fait trois fois en 12 heures lui il en fait deux fois donc les deux A plus B ça fait cinq fois et maintenant on demande en une heure voilà donc ici dans notre table ce qui manque c'est toute la colonne ici donc on a trouvé le coefficient multiplicateur ici c'est un douzième donc on va tout diviser par 12 donc ici ce qui nous intéresse c'est le 5 donc on va mettre 5 sur 12 et donc il faut en 12 heures A et B font 5 fois le travail c'est-à-dire ah oui mais là on nous demande pardon on ne demande pas ça donc je dis une bêtise on va supprimer ça donc là ce qu'on nous demande c'est il faut bien remplir la table c'est en une heure donc c'est quand ça est égal à 1 et donc du coup on n'a plus 1 douzième mais on a 12 1 voilà donc ici on a divisé par 5 donc ici on va diviser par 5 on va diviser par 5 et donc 12 divisé par 5 donc 12 divisé par 5 c'est 2 fois et quelque chose on va la calculer comme ça parce que je ne vais pas la faire hyper rapidement donc 2 fois 5 moins 10 2 là je vais devoir descendre un 0 avec une virgule pardon ici je veux dire là je vais le mettre 4 fois donc ça fait moins 20 je ne vais peut-être pas mettre la virgule parce que ce n'est pas très voilà 2,4 fois 5 ça nous fait 12 ouais 2,5 donc c'est oui 2,5ème voilà 4,4 fois 5 20 2 fois 5 12 12 donc ça c'est correct 2,4 mais 2,4 quoi ? 2,4 heures pour le travail donc en une heure ils font et donc s'ils effectuaient combien de temps mettront-ils ? ils mettront ils mettront 2,4 heures alors est-ce que ça a du sens ? en tout cas c'est plus petit que 4 et 6 heures et s'ils le faisaient tous les deux en 4 heures ils mettraient 2 heures s'ils faisaient tous les deux en 6 heures ils mettraient 3 heures la moitié du temps et là on est donc là je fais l'autre calcul je vérifie vérifier si tous les deux en 4 heures ça serait 2 heures ils mettraient la moitié du temps puisqu'ils seraient 2 fois plus nombreux à le faire si tous les deux en 6 heures ça ferait 3 heures d'où la solution est comprise entre 2 et 3 et 2,4 est compris entre 2 et 3 et donc là on n'a même pas besoin du prof pour que j'ai la copie autocorrection donc le prof n'est là que pour dire ouais c'est bon d'où l'intérêt de valider avec ce genre d'interval ah ok donc maintenant pourquoi là je ne sais pas maintenant on a une autre question très différente c'est augmenter la fraction 23 centièmes de ces deux tiers en apparemment uniquement sur son dénominateur alors on a augmenté de deux tiers qu'il faut traduire et puis voir comment on ne peut le faire qu'en apparemment sur le dénominateur donc il y a deux astuces alors augmenter de deux tiers c'est quoi ? c'est prendre un nombre et lui ajouter et lui ajouter il y a un truc là il n'a pas aimé le reset je pense je ne sais pas ok donc c'est prendre un nombre et lui ajouter le nombre fois enfin on va faire que ça fois deux tiers ce qu'on peut réécrire en prenant le A tout seul en un plus deux tiers ça c'est un peu d'algèbre et un plus deux tiers c'est en fait trois tiers plus deux tiers c'est cinq tiers voilà et en général on peut le calculer assez rapidement en faisant simplement trois plus deux mais bon comme ça il y a le détail avec et maintenant si je veux multiplier 23 si je veux augmenter 23 sur 60 donc je remplace A par 23 sur 60 donc j'aurai 23 sur 60 fois 5 tiers mais là j'ai multiplié toute la fraction et on nous demande de multiplier que le dénominateur alors pour ça il y a une astuce c'est qu'on a vu quelque part que multiplier enfin multiplier par une fraction c'est égal à diviser par son inverse là si je veux transformer ceci en diviseur donc ça c'est égal en fait à 23 fois 5 tiers sur 60 mais moi je veux avoir un truc qui se passe au dénominateur donc ce que je vais faire c'est pour passer pour multiplier enfin pour représenter cette multiplication ici par une division je vais diviser par l'inverse voilà toujours on n'a toujours pas opéré sur le dénominateur mais maintenant si je passe donc là je divise je peux multiplier en fait je peux multiplier donc on voit bien que j'ai transformé ma division en multiplication donc diviser par un nombre c'est diviser par un nombre c'est multiplier donc voilà enfin c'est tellement équivalent donc là j'ai divisé le numérateur donc je multiplie le numérateur par le nombre donc diviser un numérateur par un nombre ou multiplier le dénominateur par un même nombre c'est effectuer la même opération donc là on a divisé 23 par 5 tiers des deux côtés donc c'est la réponse hop ouais c'est pas évident mais un peu de manipulation alors un panneau indique une élevation de 5% de combien de mètres je me suis élevé après 40 mètres et donc là c'est juste la modélisation le calcul n'est pas du tout compliqué donc ici ce que ça veut dire ça veut dire que si je fais 100 mètres je vais m'élever de 5 mètres voilà c'est ce que ça veut dire donc si je suis ici hop et que je fais 100 mètres je me lève de 5 mètres alors voilà donc si je fais 40 mètres ah ouais alors c'est les mètres pas comme ça mais les mètres comme ça donc mettre horizontalement pas sur un podomètre ou un truc comme ça c'est bien horizontalement donc maintenant si je fais 40 mètres combien j'aurais fait verticalement voilà et donc on sait que c'est 5% euh ouais donc euh voilà donc en fait en fait ça veut dire que j'ai les qualités 5 pour 100 égale 40 égale égale 40 voilà c'est ce que je dois résoudre donc sur 100 mètres j'en aurais j'en aurais fait une élévation de 5 mais j'en ai fait 40 donc de combien je me suis élevé ou une autre façon de voir ça c'est de faire ma table ici et donc j'aurais euh distance et élévation là j'aurais distance 100 mètres élévation 5 distance 40 mètres élévation inconnue c'est les deux mêmes représentations ça c'est la table de proportionnalité ça c'est l'écriture sous forme de deux rapports donc on peut tenter alors par exemple ici je peux y aller dans tous les sens comme on voit alors le plus simple c'est de voir dans ce sens si je pense parce qu'ici ouais on obtiendra 10 divisé par 4 c'est pas ouf mais par contre dans l'autre sens ok ouais je crois que là il y a par contre de là à là je vois que c'est 20 fois donc on peut faire comme ça et on divise par 20 et là diviser par 20 c'est bien parce que on a le on a le tiens 5 fois 20 oui on a 2 et 4 qui se divise très bien et 10 donc ici on va obtenir 2 donc c'est plutôt bien comme calcul plutôt facile si on prend la partie à droite et bien on peut par exemple utiliser le produit croisé donc 40 fois 5 égale 100 fois la valeur recherchée donc on a 40 fois 5 divisé par 100 égale la valeur recherchée 40 fois 5 ça nous fait 200 divisé par 100 égale la valeur recherchée 2 égale la valeur recherchée on voit on voit que c'est un peu visuel ici bon après ici une fois qu'on a compris qu'on peut aussi diviser dans ce sens là dans ce sens là dans ce sens là ça revient au même en fait ici je peux retourner les fractions et j'ai la même disposition donc ça c'est au choix il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode bon ça c'est le classique qui abuse tout le monde en physique alors on veut convertir 72 km heure 1 par 1 1 ici c'est 1 mètres par seconde donc ici ce qu'on a c'est deux fractions alors ici le 1 il est sous-entendu donc je le note et ici j'ai des mètres par seconde voilà c'est là c'est là où il y a voilà ah j'ai des x et y oula bon bref c'est vrai que ça devient bizarre donc on ne va pas se soucier de ça et ce qu'on va faire c'est on va faire bêtement je vais d'abord convertir mes kilomètres en mètres donc ici 72 km 72 km c'est 7,2 et puis je rajoute mes 3 à parce que kilo mètres donc ça ça devient des mètres et ici une heure c'est combien de secondes c'est 3600 secondes 3600 secondes voilà donc là j'ai des mètres par seconde alors enfin non je n'ai pas des mètres par seconde j'ai des mètres par 3600 secondes donc maintenant je vais simplifier la fraction ici en tout cas je dois diviser par 3600 c'est pour avoir une seconde je dois diviser le numérateur et le dénominateur par 3600 donc ici j'ai deux fois alors hop je ne vais pas se tromper parce que ouais donc ici je vais le faire en deux étapes pour ne pas avoir d'erreur donc j'ai 720 hop sur 36 donc mètres et secondes voilà maintenant je dois diviser ça par 720 par 36 donc il y va 20 fois voilà donc c'est 20 mètres par seconde donc ici ce que j'ai fait c'est j'ai divisé par 100 et ici j'ai divisé par 20 par 36 voilà donc 2 fois 36 72 fois 10 d'où le 20 et donc voilà c'est pour ça que donc ça égale 20 mètres par seconde voilà ça c'est le classique en physique de faire tous les calculs bien et puis d'aller taper un truc énorme enfin qui n'a rien à voir ici parce que on n'a pas fait les conversions qui allaient bien alors 20 mètres par seconde ouais c'est vrai qu'on est à du 72 donc ok voilà alors là c'est un truc aussi qui est pas mal donc maintenant on a un camion effectué un aller-retour sur la même distance il roule à 80 km heure à l'aller et 60 km retour quelle est sa vitesse moyenne alors on peut pas faire ce qu'on voudrait faire c'est 80 plus 60 divisé par 2 et on obtiendrait 70 normalement bon ici j'ai pas fait le calcul ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le point moyen entre 80 et 60 le milieu c'est 70 parce que c'est ça une moyenne en fait on peut aussi diviser les deux et puis additionner donc ça ferait 40 plus 30 donc il n'y a pas besoin d'additionner où t6 en fait il n'y avait pas besoin de calcul on prend le milieu mais ça c'est incorrect donc on va essayer de le faire correctement on a 80 km à l'aller et 60 km heure au retour ça veut dire que si la distance c'était donc là il va nous en faire 80 km heure et là il nous fait 60 km heure pour le retour mais la distance est la même c'est ça qui est important la distance est la même donc on va calculer par le temps de parcours total donc pour deux fois la distance il a fait quoi ? il a fait 80 km par heure donc il a fait 80 divisé par t heure voilà plus alors après il a fait les 60 km divisé par t heure donc il a fait il a fait pour faire deux fois la distance il a fait il a fait 80 sur t h et puis 60 sur t h qu'est-ce qu'on veut ici isoler ? on veut isoler du t peut-être oui donc le heure le heure 80 alors 81 alors 81 rt rt bon je sais pas ça je peux l'isoler ce qui me mène vers le truc faux et donc là je multiplie par t le tout c'est ça parce que là j'obtiens j'obtiens des bêtises j'obtiens des bêtises donc on va pas prendre ça c'est pas une bonne façon de modéliser hop alors donc il met un f t t et t c'est combien de temps il met au total pour faire toute la distance alors ce qu'on peut faire c'est prendre par exemple dire qu'il y a combien il y a qu'il y a par exemple 8 et 6 donc 8 c'est 2 fois 2 fois 4 6 c'est 2 fois 3 donc le plus petit c'est 24 donc c'est 2 fois 2 2 fois 3 fois 4 voilà donc 2 fois 3 ouais donc voilà donc ça rentre dans 24 ok donc 24 c'est le plus petit quand même multiple donc maintenant si la distance était de 24 voilà on va dire 24 donc disons que t égale 24 ok voilà t égale 24 on pose ça comme ça parce que ça nous aide t égale 24 donc à l'aller il fait kilomètre donc à l'aller il fait 80 kilomètre par heure et donc on a 24 nos 24 ok par heure donc on va mettre un petit zéro voilà donc la distance c'est 240 km heure donc là il a mis 3h 3h aller et pour le retour il fait 60 km par heure donc là il fait 4h ça c'est une façon de voir là j'ai posé la distance totale peut-être que je dois mettre la distance totale c'est 240 km donc s'il fait 80 km à l'heure 83 fois donc ça veut dire 3h pour l'aller 60 rente 4 fois donc ça veut dire 4h pour le retour donc au total 7h aller-retour donc pour 240 480 km on va en une heure donc on va faire 480 divisé par 8 par 7 et 7 fois 7, 49 donc ça ne se divise pas trop bien donc on est obligé de faire cette fameuse division donc 6 fois 7, 42 7 fois 7, 49 donc on va faire 6 fois 7 on a notre 60 qui descend bon bah donc donc 7 fois 6, 7 fois 7, 9 fois 7 63 8 fois 7 8 fois 7 7 fois 7, 49 plus 7 50 ok donc 8 fois 7 donc 50 donc 50 quelque chose 49 plus donc 56 6 fois 7, 56 est-ce que c'est juste ça ? 6 fois 7 3 fois 7, 21 non c'est 8 fois 7 28, 28, 56 ok donc ici on va mettre un 4 j'ai besoin d'un euro extra et là 6 fois 7, 42 donc 5 5 fois 7 bon j'ai l'impression que ça n'a pas aidé donc là j'ai un 5 hop on descend à 0 7 fois 7, 49 là on descend à 0 donc une fois voilà donc là j'aurai moins 7 j'obtiens 3 j'ai pas encoru le 3 mais donc ok je descends à 0 3 fois 4 fois 7, 28 etc mais bon donc du coup on va garder ceci 68 donc on est à du 68 km heure si on avait pris la moyenne de 80 et 60 on obtenait 70 donc comme quoi il faut se méfier des calculs un peu trop rapide donc ici celui-là il est compliqué beaucoup le rate parce que l'astuce la plus simple en tout cas c'est de considérer une distance fixe calculer en fonction de la distance fixe et on obtient un nombre là si j'avais choisi un autre nombre comme le nombre est de toute façon réutilisé pour diviser ça va simplifier le problème voilà donc est-ce qu'il y avait une suite à ça ? non voilà donc ça c'est la fin donc c'est les proportions en gros et voilà j'espère que vous avez appris un truc ou d'autre mais bon voilà c'était un peu le tour de la chose avec des exemples très très types mais probablement qu'on ne trouve pas aux examens parce que ça peut être trop confus ou trop difficile ou des choses comme ça voilà comme il y a des petites astuces voilà bonne chance avec tout ça